Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, je suis Taros, meneur de jeu depuis 8 ans sur des parties majoritairement en distanciel. Et cela a son importance pour le sujet que nous allons traiter maintenant. En effet, nous allons traiter ici du caractère méta autour de la création des cartes. Autrement dit, quelles informations sont convoyées par la création d'une carte et par sa présentation à des joueurs et joueuses de par le simple fait que celle-ci existe ? L'utilisation de supports visuels pour représenter des éléments dans un jeu de rôle est sujette à débat, que ce soit du bannissement de ceci jusqu'à la modélisation de chaque élément de décor. Et entre deux, il existe foule de pratiques. Nous n'allons pas ici chercher à faire un catalogue de cela, nous n'allons pas non plus chercher à encenser ou blâmer l'une ou l'autre des pratiques. Nous allons simplement partir du principe que vous avez choisi d'utiliser à minima des cartes pour représenter des éléments de votre jeu de rôle et on va essayer un petit peu de réfléchir au message que cela convoie. Le sujet peut paraître assez abstrait, mais pour autant, je vais vous mettre une petite mise en situation qui va vous permettre de très vite vous figurer pourquoi est-ce que c'est important et quels sont les enjeux. Vous êtes à une tablée depuis maintenant quelques séances. Le maître du jeu vous propose à chaque séance des cartes qui sont réalisées sur Roll20 qui vous permettent de vous figurer comment est-ce que les combats se déroulent, comment est-ce que les bâtiments sont agencés. Vous avancez tranquillement de session en session, avançant peu à peu dans votre enquête, vous arrivez à récupérer un certain nombre d'indices et soudain une idée brillante au sein de votre groupe. Allez dans une tour de garde, vous entendez une légère panique dans la voix de votre compteur qui soudain vous prépare une carte qui n'a pas exactement la même qualité que les précédentes. Il affouille quelques petites choses, vous jouez le jeu de rencontrer ce garde dont vous n'avez au final même pas le nom, vous n'avez même pas un petit token qui permet de savoir sa position au sein de la tour. Donc vous l'interrogez tout de même, mais quelque chose au fond de vous vous fera peut-être vous dire que ce n'est pas là que vous devez trouver l'indice qui va être nécessaire à la résolution de l'énigme. Quelques séances plus tard, vous vous trouvez à avancer dans un boyau assez sombre de la ville et là soudain vous voyez que sur la carte que le meneur vous propose, il y a toutes les ruelles secondaires qui sont faites et qu'il n'a pas pris spécialement l'attention de masquer avec l'outil dédié dans le logiciel. Donc du coup vous vous dites, il serait peut-être bon d'aller les explorer. Vous le faites et effectivement, vous trouvez dedans un indice clé pour votre enquête. A travers ces deux situations, on remarque quelque chose de très simple. Le fait qu'il y ait une carte n'est pas quelque chose d'innocent. Une carte qu'on voit une intention étant donné qu'une carte est un investissement. Déjà possiblement en termes financiers parce que les logiciels, les assets peuvent être quelque chose qui peuvent coûter cher, mais aussi et surtout en termes de temps. Personne qui créait l'histoire prend du temps pour placer les éléments de décor, créer un niveau qui soit vraisemblable et qui s'ancre dans l'histoire. Et donc du coup on va avoir légère inclinaison à penser que si jamais le niveau a été créé, ça a été fait pour une raison. Et que donc il sert un but. Que s'il sert un but, ça veut dire qu'on est sur les rails. Certains pourraient argumenter le fait que justement il ne faut pas utiliser du tout de cartes pour ne pas mettre ce sentiment de la campagne sur des rails. Cette notion d'être sur les rails correspond à la définition dans un jeu de rôle classique que l'on suit les plans que le meneur ou la meneuse a prévu pour nous. Autrement dit, on aurait un scénario assez linéaire possiblement qui serait écrit, même à embranchement. Et à l'instant où on dit que l'on est dans les rails, c'est le moment de jeu où on fait exactement ce qui est attendu par le meneur ou la meneuse. L'idée étant derrière que c'est des choses que lui ou elle aura préparé en amont. Que ce soit des supports ou la trame narrative. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Être sur les rails peut être quelque chose de très bien. Et par exemple pour des expériences que l'on souhaite assez dirigistes comme le cadre d'un one shot, ça peut être même quelque chose de bénéfique. Ça permet de simplement s'assurer qu'on va avoir une unité scénaristique logique qui va être déroulée jusqu'à la fin de la séance. Maintenant, ça peut être à double tranchant. Parce qu'à trop être sur les rails, notamment dans le cadre de campagne, cela peut donner aux joueurs l'impression qu'ils n'ont aucune liberté de choix. Ou que leurs choix n'ont aucun impact sur le scénario qu'ils sont en train de vivre. C'est ce que j'avais fait pour une des rares séances que j'ai fait en ligne sur ma campagne de l'appel de Toulou. C'est que c'était une séance où ils étaient arrivés à un endroit où c'était une espèce de grand temple. Enfin bref, ils étaient sur les rails on va dire. Mais du coup, ce que je faisais c'est que je n'utilisais pas de map. Je n'ai quasiment jamais utilisé de map. Juste pour ce moment-là en fait. Ce que j'avais, c'est que j'avais simulé une espèce de table où j'avais mis les photos des personnages importants, des espèces de décors avec des props, des trucs comme ça. Genre une boussole, un flingue, qui reflétaient un peu l'ambiance finalement. Et ça c'était le truc sur lequel ils étaient tout le temps. En fait, je faisais des descriptions pour décrire les lieux. Et en fait, j'avais eu au final une seule map pour ce combat. Parce que c'était vraiment un moment important où je trouvais pas mal qu'ils puissent se représenter dans l'espace. Et dans ces cas-là, je trouve que si tu n'utilises jamais de map et que tu en utilises des fois, ça fait que les joueurs, quand ils sont sur les rails ou pas, ils ne le savent pas trop. Et quand il y a la map, ils sont en mode, ok là on est sur les rails, mais je trouve ça mieux que d'avoir l'effet de, il y a des maps tout le temps, cette fois il n'y en a plus, ah là on n'est plus sur des rails. Genre que sur le climax, ils se disent on est sur les rails, c'est pas très grave. Ça se voit de toute façon, c'est le grand temple, il y a les méchants, ils sont là, c'est le climax. C'est pas un problème quoi. Pour autant, c'est dans toutes les autres scènes qu'on doit réussir à maintenir cette alchimie qui fait que l'on est en permanence en train de se demander si oui ou non c'était quelque chose de prévu. Pour ne pas avoir en permanence cette impression d'être dans un faux monde ouvert. Cette impression de possible qui en fait n'en est pas parce que l'on met des barrières et que du coup on se retrouve à être simplement dans un couloir avec seulement quelques portes qui sont définies par le compteur ou la compteuse. Pour autant, avoir un support visuel peut être très bon, notamment pour des joueurs qui seraient un peu néophytes. Avoir ce support auquel se raccrocher au-delà de la description qui peut être parfois bien prompt à perdre la personne qui l'écoute est un atout qui permet au joueur un petit peu en difficulté de se raccrocher à des éléments concrets qui lui permettent de mieux se figurer ce que son personnage est, fait et vit en l'instant actuel. J'avais quelques réserves au début parce que je ne suis pas quelqu'un qui me considère avec une grande imagination. Et sur ce point-là, du coup, je trouve que l'outil graphique était extrêmement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis clairement moins réservé que Maxence là-dessus. Alors oui, il y a eu quelques moments de caméra dans les écoutes qui ont fait que oupsidoupsie. Mais sinon, à part ça, franchement, j'ai vraiment adoré ce tout-ci. Ça permettait vraiment de situer le village, comment c'était agencé et tout. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément doué pour imaginer comme moi. Et au moins, ça m'a assuré d'être sur la même longueur d'ongle que tout le monde, on va dire. C'est vrai. Je me suis beaucoup posé la question de comment donner l'impression à mes joueurs qu'ils ne sont pas posés sur des rails, qu'ils ne suivent pas exactement ce que j'ai en tête, mais qu'ils ont bien leur liberté de choix, qui peut être vrai. Ils peuvent être vraiment dans une situation où ils ont eu une liberté de choix et ils se trouvent à aller complètement hors des rails de ce que j'avais prévu. Ou alors que ce soit une liberté de choix qui soit purement esthétique, qu'ils aient l'impression de faire des choix, mais que pour autant, ils suivent bien la trame. Parce que si vous proposez plusieurs choix à des joueurs, il y a tout de même une chance qu'ils tombent sur ce que vous, vous aviez prévu. Si vous avez préparé un bon scénario, par exemple, avec une certaine attention aux embranchements qu'ils pourraient prendre. Si par cette rapide discussion, j'ai pu montrer que, effectivement, utiliser une carte qu'on voyait un message, on peut se poser la question de savoir si on peut le brouiller. Parce que, bien, tout message, on peut chercher à le camoufler. Et là, c'est peut-être un petit peu ce qu'on cherche à faire. On a des joueurs qui ont des choses qu'ils s'attendent, qui leur arrivent parce qu'on leur modélise des environnements. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas chercher de jouer avec les codes afin de les perturber un petit peu dans ses habitudes ? Essayer de récupérer une naïveté face aux éléments visuels qu'on peut leur proposer. La réponse de premier palier, ce serait dire, on va prendre des situations qui peuvent arriver et, en plus de ça, créer des espèces de situations bateaux, une espèce de grange désaffectée, une plage, scène à flanc de montagne, qui vont nous servir de support d'histoire sur laquelle on va possiblement raconter des choses. Ce, en accord avec la campagne dans laquelle on est, avec le scénario que l'on fait jouer. Et si jamais ils disent, vas-y, on va vers tel endroit, eh bien, vous sortez la carte et vous dites, hop, regardez, voilà, c'est cet endroit-là. Il y a ce géant qui est là, en train de dormir, qu'est-ce que vous faites ? Une autre solution qui pourrait s'imposer, que vous pourriez dire à vos joueurs, c'est, si jamais vous voyez une carte pendant les séances que je propose, ne vous dites pas forcément que c'est quelque chose qui est clé pour l'histoire. Maintenant, ils auront quand même à l'idée le fait que, si jamais ils tombent sur quelque chose qui n'a pas été modélisé, dans ce cas-là, c'est que c'était probablement pas prévu. Telspire te permet de faire beaucoup de choses, mais tu veux décrire un immense château, une immense cité de machin avec Telspire, si ça ne marche pas, ou alors tu y passes 10 ans. C'est ça. Pourquoi vous croyez que vous êtes dans un petit bourg avec que quelques maisons ? Voilà, ça, c'est le côté chiant aussi des trucs. C'est vrai qu'il y a 4 maisons dans le bourg. C'est ça, mineur, tu vas bien cacher avec... C'est un truc très compliqué à modéliser. Tu prends cet angle-là, là, t'es en mode, oh, ouais, pas mal, du tout. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est aussi là que tu te rends compte de la force du jeu de rôle de base qui est de, bah, tu peux faire ce que tu veux, entre guillemets, en le décrivant. Oui, t'as tout. T'as juste à le décrire, quoi. Alors que là, bon, bah, t'es toi à le modéliser, si tu veux le modéliser, quoi. C'est ça. Dans les premiers temps, je gérais toutes mes cartes avec Roll20. Dès qu'il y avait besoin d'une carte un peu improvisée, soit je demandais une légère pause, soit je profitais de la pause manger que nous avions en plein milieu d'instaurer au sein des séances pour créer cette carte que je savais qu'ils allaient aller vers. Et du coup, souvent, j'arrivais à faire passer ça comme si la carte avait été créée et que c'était vraiment par là qu'il devait aller. Ça a marché plusieurs fois. Et en même temps, il y a eu aussi des fois où ça ne fonctionnait pas du tout. Il y avait des fois où, eh bien, j'ai juste improvisé à base d'un vieux PNG que j'ai récupéré de manière complètement obscure sur Google, que j'ai traficoté deux, trois trucs, et je leur ai dit, regardez, c'est la carte, c'est le laboratoire et tout. Ils ont fait trois mètres dedans. Ils savaient très bien que c'était quelque chose qui avait été improvisé à l'heure vite. L'idée clé que j'ai pu en tirer, c'est qu'il fallait que j'égalise la qualité de mes cartes. En fait, qu'entre des cartes que je pouvais improviser en quelques instants et des cartes qui étaient longuement préparées, dans les deux cas, il fallait qu'elles aient le même niveau de détail. Pas forcément en termes de complexité de l'histoire qu'on y raconte à l'intérieur, d'une peuvent être très basiques et les autres beaucoup plus complexes, mais en termes de représentation graphique. En fait, c'est un petit peu l'idée d'homogénéiser les textures pour faire un petit peu cache-misère. Vous venez d'improviser quelque chose, mais c'est pas grave. Vous utilisez même texture que pour vos cartes principales, parce qu'en fait, c'est au sein de la même histoire. S'il y a une différence de qualité visuelle, joueurs et joueuses vont instantanément s'en rendre compte. Tandis que si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours broder avec de l'imagination au fur et à mesure une situation intéressante pour cette carte, des personnages qui vont se trouver à l'intérieur, et donc ainsi masquer complètement le fait que la carte a été improvisée dans les dernières secondes. Ensuite, la deuxième étape que j'ai eue, c'est d'utiliser des logiciels de modélisation 3D. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, si j'ai bien aimé ou pas, le fait que ce soit avec l'affichage comme ça, parce que du coup, ça restreint un peu l'imaginaire et puis dans les égouts, j'avoue que ça spoilait un peu. Il y avait quelques fois où tu... Où j'avais des mouvements de caméra malheureux, ouais. La première fois, j'avais vu la salle qu'on ne devait pas voir, du coup. Mais bon, après, c'est quand même pratique pour se mettre un peu dans l'imaginaire, mais je ne sais pas si c'est une aide ou si des fois ça peut te porter préjudice pour la narration. Je pense que c'est honnêtement à double tranchant et que c'est un outil qu'il ne faut pas utiliser tout le temps. Ouais, mais après, pour des décors généraux, des choses comme ça, c'est quand même pratique. Pendant cette période-là, j'ai utilisé les limitations techniques du logiciel comme étant une espèce d'explication, parce que tout ne soit pas modélisé, qui était des fois vrai et qui était des fois fausse. Ce que je disais, c'est, écoutez, dans ce logiciel, il n'y a pas beaucoup d'assets qui me permettent de créer exactement les scènes dont j'ai envie. Quand j'ai envie de vous faire des scènes qui soient fantastiques, réellement, eh bien, je ne suis pas en mesure de vous les créer. On va juste se baser sur la description pendant ces moments-là, mais sinon, vous aurez des cartes. Et du coup, que ce soit au sein de l'histoire, en dehors de l'histoire, il y avait des moments où de toute façon, en termes strictement techniques, le logiciel n'était pas capable de représenter. En ce sens-là, c'était vrai. Et en ce sens-là, il y avait une certaine crédibilité quand je disais, écoutez, là, juste, le logiciel n'est pas en mesure de le produire, donc du coup, il n'y a pas de carte. Mais du coup, il restait dans l'inconnu de savoir est-ce que la carte n'avait pas été créée parce qu'elle n'était pas prévue ou alors est-ce que la carte n'avait pas été créée parce que le logiciel ne le permettait pas. Pour autant, on avait une espèce de manque de représentation malgré tout. Le gros problème que j'ai avec cet argument des limites du logiciel, c'est que c'est invoquer ce qu'on appelle un argument méta pour expliquer quelque chose qui se passe au sein de l'histoire. Un élément méta ou méta-jeu est une composante qui va influer sur le jeu tout en un temps extérieur à celui-ci. Autrement dit, ce n'est pas un personnage de l'histoire qui va influer, mais c'est par exemple le fait que vous ayez vu votre EMJ en train de déplacer quelque chose sur la table, une enveloppe visiblement un peu dissimulée, qui vous fait vous dire que peut-être que cette personne qu'on vient de vous décrire, c'est elle qui a l'indice et qu'il faut aller l'interroger, la fouiller plus avant et donc trouver l'indice par là même. Ce qui vous aura mis sur la piste n'est pas la description que le compteur vous en aura faite, mais bien le fait que vous ayez vu l'action de votre meneur déplacer la carte qui vous fait vous dire que c'est vers cette personne-là qu'il faut aller tendre. Le problème du méta, c'est que ça peut très rapidement sortir certains joueurs et joueuses de l'histoire. Parce que c'est faire appel à quelque chose qui est complètement en dehors du scope de l'histoire qu'on est en train de raconter, quelque chose qui arrache à la fantaisie de l'univers que vous êtes en train de décrire, pour ramener un élément du réel qui, bien justement, par exemple, est une limitation technique de logiciel. Et des fois, ça peut être très dur si vous devez casser la séance en disant cet argument-là et qu'il faut reprendre le flot de celle-ci, qu'il faut que les gens se réintègrent à leur personnage. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut essayer au maximum de l'éviter, même si on ne peut pas toujours. Ça nous amène progressivement à une nouvelle étape. Mon idée, ça a été de me dire, il y a des choses que je peux très bien représenter avec des logiciels. Eh bien, prendre Tellspire et modéliser un temple. Maintenant, il y a des choses que je ne peux pas faire dans Tellspire. Modéliser un environnement onirique qui change en permanence avec des éléments qui viennent se rajouter, je ne peux pas le faire de manière décente pendant une séance. Et de l'autre côté, il y aura forcément des endroits où les joueurs voudront aller ou alors moi, je n'aurais pas eu le temps de créer les cartes pour, où ils iront de toute manière et où il faudra que j'improvise quelque chose. Pour cela, je me suis dit, on va utiliser d'un côté le logiciel plus un autre support sur lequel on peut dessiner des choses au fur et à mesure. Pour ma part, j'ai choisi de pointer une caméra vers une plaque sur laquelle je dessine. Vous pouvez très bien utiliser un outil de dessin collaboratif en ligne. L'idée, c'est juste d'avoir une espèce de support en plus qui vous permet de dessiner au brouillon un schéma de ce qui est en train de se passer. Ce, pour cultiver deux choses. D'une part, tout ce qui va être irreprésentable avec des logiciels classiques va être ainsi possible de matérialiser et donc d'expliquer aux joueurs. Et en même temps, pour quelque chose qui n'aurait pas du tout été modélisé, ce que vous pouvez faire, c'est en quelques traits le figurer afin que vos joueurs et joueuses aient une idée de comment ça s'agence. Un bémol que je mettrais sur cette situation, c'est que dessiner pendant la séance, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement. Parce que vous n'allez pas mettre la séance entre parenthèses à l'arrêt pendant que vous êtes en train de dessiner la carte. Vous allez avoir quand même des questions de vos joueurs et joueuses sur l'environnement que vous êtes en train de dessiner et de décrire qui vont demander des précisions tout simplement pour rester dans le flot de la description que vous venez possiblement d'amorcer en amont et bien rebondir sur ce que vous avez dit au sein de celle-ci. Et donc, du coup, il faut que vous soyez en mesure de pouvoir dessiner votre carte, possiblement même l'improviser si vous n'avez pas préparé à l'avance celle-ci, tout en répondant à leurs questions en maintenant un discours cohérent. Pour certaines personnes, ce n'est pas du tout un problème, mais ne vous en voulez pas si jamais c'est quelque chose que vous avez du mal à mettre en place. Ça prend du temps. Personnellement, il a fallu environ un an de séance à peu près hebdomadaire pour me mettre vraiment dans le bain et être capable de dessiner en même temps que je décris une scène. Vraiment, ne vous en voulez pas pour ça et laissez-vous le temps de le faire. Dites-le aussi à vos joueurs, par exemple, en amont des séances et ça passera bien mieux pour tout le monde. Plus récemment, ce que j'ai voulu, c'est ajouter également un petit peu d'ambiance à mes séances. Donc certes, pour cela, on a la musique, mais on a également la possibilité d'afficher des images, par exemple. On sélectionne ces images en amont. Mais encore une fois, on a la question de bien il faut avoir récupéré des images en amont. Ou alors sinon, il faut être très rapide dans sa recherche, savoir quel mot-clé exactement on va utiliser pour récupérer l'image et l'afficher. Et ça permet d'avoir des ambiances qui soient vraiment dégagées par des images qui donnent une esthétique à la scène, sans spécialement être une description de ce qu'ils ont sous les yeux, mais juste pour donner une sorte de cadre. Une composante sur laquelle j'aimerais ouvrir, c'est la question de la place des intelligences artificielles génératives au sein du jeu de rôle. Parce que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Ces IA génératives, donc par exemple midjournée pour ne citer qu'elles, qui simplement génèrent une image à partir de centaines et de centaines d'images qu'elles ont dans une base de données, hybride toutes celles-ci pour répondre à un prompt que vous donnez, un petit texte qui va donner les instructions de construction de l'image. Le fait est que, si on se place dans un point de vue jeu de rôle, ça peut être un outil formidable pour raconter des histoires. On peut avoir une idée en tête d'un monde qui serait impossible à dessiner, demander à l'IA de dessiner ce monde et elle nous renverrait des images que l'on pourrait afficher au sein de notre séance. Le seul bémol que je mettrais à ça, c'est déjà pour le moment le coût d'entrée. Utiliser des IA génératives d'images qui soient de bonne qualité coûte assez cher et ce n'est pas forcément adapté à toutes les parties. D'autre part, ce que je dirais, c'est qu'il faut avoir un système qui nous permette de projeter des images et de rajouter des images au fur et à mesure qu'on les génère, donc bien possiblement, commencer à installer un système de visio un peu plus compliqué, passer par un OBS Studio qu'on configure pour pouvoir projeter des images pendant et partager ça via Discord, via n'importe quelle plateforme que vous utilisez pour discuter avec vos joueurs. On commence à aller vers des méthodes un peu plus avancées, donc il faut avoir un petit bagage technique, tout de même se le forger en cours de route pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Mais je pense que ça peut être une idée pour des meneurs et meneuses qui aimeraient ajouter cette petite note au sein de leur partie. Au cours de cette vidéo, j'ai essayé de brasser un certain nombre de petites techniques que j'ai trouvées au fur et à mesure des années afin de combler cette différence entre ce que l'on prépare et ce que l'on ne prépare pas. Je n'ai bien évidemment à mon avis pas couvert l'intégralité des possibles qui y sont. Si jamais dans vos parties vous avez expérimenté d'autres choses que vous jugez intéressantes d'être partagées, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Dans l'intervalle, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Taros, salut salut !